bonjour aujourd'hui je vais vous montrer un peu les différents types d'impôts et pourquoi la france et la belgique ne sont pas des méritocraties mais plutôt des systèmes de redistribution de richesses donc ici on a trois graphiques en camembert et ce que j'ai choisi c'est que le orange représente les quatre pour cent millionnaires et le bleu représente le reste alors dans le reste on a toute la population qui travaille donc je considère que les enfants les handicapés enfin tout ça ils travaillent et ils travaillent avec un salaire de 30000 voilà très simple pour les millionnaires je considère qu'ils sont tous millionnaires donc même s'ils sont milliardaires je considère qu'ils sont millionnaires comme ça c'est plus simple et donc ce qui veut dire que je sous-estime la contribution des millionnaires et plus et je surestime la contribution des non millionnaires ça c'est important à noter donc c'est à dire que dans tous les graphiques qu'on voit ici la partie bleue est beaucoup plus grande que ce qu'elle doit l'être la partie orange est beaucoup plus petite que ce qu'elle doit l'être mais je trouve que c'est suffisant pour illustrer les différents systèmes alors on va aller voir déjà comment j'ai trouvé les quatre pour cent c'est important donc ici on sait qu'on a à peu près trois millions de millionnaires qu'on a à peu près trois millions de millionnaires et la démographie est de 168 millions et donc si on effectue le calcul de 3 sur 69 puisqu'on a toujours dans le délire de surestimer sous-estimer chaque fois surestimer en faveur des non millionnaires et sous-estimer en défaveur des millionnaires parce que ça rend tout le raisonnement plus simple donc ici on est à 4% un peu plus de 4% donc moi je limite à 4% comme ça je limite les contributions des millionnaires alors là on va expliquer ce qui se passe donc le premier diagramme montre une imposition où on dirait à tout le monde de payer un montant fixe par exemple c'est 100 euros c'est l'impôt c'est 100 euros par personne forcément forcément bah les millionnaires les 4% paieraient chacun 100 euros et les non 6% paieraient chacun 100 euros donc la proportion reste la même et c'est pour ça que le diagramme ressemble au même diagramme que proportion de millionnaires par rapport aux non millionnaires voilà alors bon le davantage de cette façon de faire c'est que quand on est pauvre et bien le montant fixe peut être même supérieur à ce qu'on gagne et donc du coup on devient encore plus pauvre et même en dette vis-à-vis de l'état qui est pas top dans le milieu on a un pourcentage de la fortune donc par exemple si on dit 10% pour tout le monde celui qui touche 100 euros devra payer 10 euros celui qui touche 1000 euros devra payer 100 euros donc là c'est vraiment 10% voilà alors en fait ça ça va c'est mieux beaucoup mieux mais bon on a toujours les cas limites parce que si je touche 1000 euros par mois et que j'en payais 100 ça fait quand même mal surtout si mon loyer est assez proche des 1000 euros tandis que si j'en touche 10 000 et que j'en payais 1000 bon j'ai quand même encore 9000 quoi donc beaucoup plus 10 fois plus que l'autre donc ça reste intéressant voilà et donc ça a puni les petits et enfin le troisième c'est beaucoup plus compliqué bah oui c'est directement la patate c'est le système d'impôt progressif qu'on retrouve en belgique et en france voilà c'est à dire que plus on touche plus on paye mais c'est pire que ça parce que ça ce que je viens de dire c'est le système du milieu où on a un pourcentage fixe là pour progressif le pourcentage augmente on va prendre un exemple officiel français donc ici on a un autre tableau mais on va scroller parce que c'est voilà ils ont fait une infographie qui est le même tableau horizontalement et alors ici on voit qu'on a des tranches alors pourquoi c'est des tranches parce que on a des intervalles par exemple si on touche moins de 11 1234 euros pour la tranche qui va jusqu'à 11 1234 on paye 0% si on gagne entre 11 1225 et 21 797 on va payer 11% mais seulement du montant qui excèdera 11 1235 donc si j'ai 11 1335 je voudrais payer 11% de 100 euros parce que j'ai juste ajouté 100 euros en fait alors si j'ai atterri par malchance dans la tranche 3 donc eux ils prennent exemple avec 30 000 euros je dois payer l'intégralité de la tranche 2 28 777 moins 11 1235 c'est la différence plus la différence entre 30000 et 28 1728 x 30% donc on a le détail ici c'est ce que j'ai expliqué donc on fait la différence des deux bornes et pour la suivante on fait la différence entre le montant et le début x 30% et alors ici on a le montant total à payer qui est assez conséquent et on voit que c'est 7,62% ce 7,62% on voit qu'il n'apparaît pas ici c'est ce qu'on appelle l'impôt moyen et donc c'est simplement on fait le calcul compliqué ici on obtient notre impôt en valeur absolue et on divise ça par l'argent total donc par trente mille donc ils ont fait 2246,23 sur trente mille et ça correspond à 7% du montant voilà après ils ont un autre vocable pour dire dans quelle tranche on arrive taux marginal d'imposition mais ça c'est vraiment pas intéressant ce qui est intéressant c'est le le moyen l'impôt moyen ok donc ça c'est le voilà c'était le principe de comment calculer alors il y a aussi ici on voit qu'il ya pour une part de quotient familial et en fait quand on a plusieurs enfants et tout ça l'impôt va encore diminuer ici j'ai considéré que tout le monde n'avait pas d'enfant comme ça c'est un impôt maximal pour tout le monde voilà donc voilà donc j'ai modélisé différentes tranches chaque fois avec le pourcentage donc on voit que par exemple si x est plus petit que ce montant là c'est 0 si x est compris entre cette bande là c'est x moins la bande initiale et quand on regarde la dernière tranche là c'est la somme de toutes les tranches précédentes avec leur pourcentage plus la tranche courante donc x moins le début de la tranche x 45% donc ça c'est la plus haute des tranches et voilà alors ici j'ai en bleu j'ai la classe moyenne alors c'est une classe moyenne assez en bourgeoisie parce que j'ai pris un minimum de 28000 et un maximum de 40000 voilà et dans mes calculs forcément j'ai pris la bande supérieure pour la classe moyenne donc 4000 bien payé et pour les riches j'ai pris la bonne la borne inférieure 1 million donc même s'ils sont milliardaires j'ai considéré qu'ils n'avaient qu'un million et en mauve j'ai fait le calcul de l'impôt moyen alors ici on voit qu'un c'est un nombre donc je vais dézoomer bloop je vais dézoomer encore plus voilà alors là en rouge donc on a les tranches différentes tranches d'imposition et on voit déjà que la courbe est red alors en bleu c'est ma classe moyenne mais qui est vraiment la moyenne haute et en rouge ici là c'est mes riches c'est mes millionnaires voilà donc on voit déjà qu'ils sont sur réprésentés enfin voilà ici je dois zoomer c'est tout petit là c'est un peu plus grand voilà je peux dézoomer voilà ça c'est un on voit bien la différence entre les deux pour les impôts qu'eux ils sont vachement plus imposés alors si on regarde ici les valeurs qui sont donnés c'est les impôts donc là les riches ils sont imposés enfin donc à cent mille près quarante-sept non pas quarante-sept ah oui c'est du fixe donc ça on s'en fout là ça veut dire qu'ils doivent payer 471 mille par exemple sur leur un million cent mille alors que les autres à on va zoomer un peu voilà ce qu'ils payent le plus qu'est ce qu'ils payent ils payent 537 euros voilà non cinq mille cinq mille trois cents et deux voilà alors ça c'est pas intéressant ce qui est plus intéressant c'est de zoomer pour voir donc ce que j'ai appelé la taille l'impôt moyen qui est donc en mauve ici voilà on va essayer de mettre le sang dans le pas il n'a pas besoin donc ici on a vu la dernière tranche était à 45 % et ben donc on a en mauve une courbe et elle est asymptotique elle va épouser de plus en plus la ligne verte si je dézoome un peu voilà là on a nos gros riches là ils sont quasi à nos 45 % donc ils plafonnent quasi et notre classe moyenne bon elle est très bas ça elle a peut-être à ben on va pas faire peut-être elle est à 13 % voilà c'est donc 44 versus 13 % donc on voit que la classe moyenne paye vraiment très peu et c'est pour ça que les graphiques en camembert montrait bien la différence alors un autre truc amusant c'est de voir que chaque fois on a la courbe qui s'appelait ni et hop on revient on refait un bon et hop on refait un bon alors en orange ici j'ai tracé un logarithme voilà et la la fonction réciproque de l'exponentielle donc on voit que ça correspond plus ou moins et en rouge je sais plus ce que c'est voilà je crois que c'est pas hyper important et donc voilà ce qu'on voit ici en fait c'est que c'est un système de redistribution de la richesse et qui est quand même très efficient parce qu'il pompe quand même la moitié aux millionnaires et plus et ben il pompe moins du 5ème parce que ça c'est un 5ème et ça c'est un 10ème voilà on est même en dessous donc voilà il pompe à peu près un dixième des moins riches voire 0 quand on est vraiment dans la misère ça va peut-être pas les compter alors à savoir que j'ai pris dans mes camemberts donc je rappelle que tout le monde travaille alors quand je dis tout le monde ça veut dire que si je prends cette courbe là la courbe qui fâche et ben j'ai pris les 2,5% ici les ai mis au travail et je les ai mis au travail à 30 cas par an à 40 40 cas par an à 30 40 voilà alors quand même on peut aller jusqu'à 90 tout cela en fait il ne toucheront pas donc on a 24% de tour ne toucheront pas les 40 cas on est bien d'accord toucheront pas les 40 cas et je les ai pris en compte donc les riches en fait paye beaucoup plus que ce que j'indique et donc c'est tout ça pour dire qu'en fait bah tout le monde reçoit beaucoup plus que ce qui devrait sauf les riches voilà et donc du coup dit oui mais c'est pas le mérite ah non ah oui effectivement c'est pas le mérite parce que ceux qui devraient toucher le plus sont ceux qui vont devoir donner beaucoup plus et qui vont toucher beaucoup moins en récompenses et ceux qui ont quasi rien fait voire rien fait du tout vont toucher le plus proportionnellement à ce qu'ils ont fait ça va même jusqu'à l'infini et donc en fait la belgique et la france et tous les pays qui ont un peu ce système là donc de redistribution de richesses est une anti méritocratie c'est à dire que on va punir ceux qui fournissent le plus voilà tout simplement donc il est pas bon d'être millionnaire dans des pays comme ça et parce qu'on a vu ici c'est qu'en belgique des riches ont été en france parce que la belgique elle a son seuil à la dernière seuil le dernier intervalle jusqu'à 50 voilà pour ça en france c'est 45 donc c'est plus favorable en france pour les riches bon après ça reste une grosse pompe mais voilà et donc c'est vraiment voilà donc la france est plus méritocratique que la belgique parce qu'elle redistribue un peu moins c'est alors bon après éthiquement et moralement il faut redistribuer puisqu'on en a parlé dans les premiers diagrammes le premier diagramme est le pire honnêtement c'est le taux fixe enfin pas le taux fixe mais le montant fixe ça tue ceux qui sont déjà en train de mourir voilà pourcentage fixe ça fait pareil il faut c'est le système de droite mais avec des tranches moins élevées c'est à dire que la tranche devrait maximale devrait peut-être être justement les 15% avec 0 5 10 15 pour permettre à ceux qui saurait pas de toute façon payer un impôt doit pas le payer et de recevoir d'argent là aussi on a l'impôt négatif parce que là ce que les diagrammes montent pas c'est que moi j'ai pris les bébés qui travaillent à 40 mille euros les vieux qui travaillent à 40 mille euros les handicapés mentaux qui travaillent pour 40 mille euros par an bref tout ça ça fait une bonne partie de la population je les ai comptés voilà et les millionnaires j'ai fait l'inverse encore pour bien préciser et donc on les paye et ben c'est un peu nécessaire qu'on va pas laisser mourir les vieux et les handicapés et les enfants voilà donc du coup il faut qu'il ya un roulement et que l'argent soit pris quelque part si on réduit les tranches là en fait ça veut pas dire qu'on va perdre tout l'argent non plus parce que les gens seront peut-être plus incités à aller plus loin sachant que ils donneront moins donc ils ont plus intérêt à gagner plus fin ça pourrait compenser bon pas à ce point là parce que là on est qu'on parle quand même de 50% versus 15 voilà mais je pense que les tranches sont un peu trop fortes et donc on est vraiment dans du socialisme voilà bien tapé quoi avec un peu de capitalisme aux amériques c'est un peu différent on est dans plus dans le milieu que dans celui de droite il ya des états qui font progressif il y en a qui ne font pas et les gens ben forcément ils ont plus d'argent à dépenser donc ils font plus tourner les les commerces etc et donc l'argent circule plus et aussi les gens ont plus tendance à donner aux charités parce qu'en fait nous comme il nous reste presque plus rien d'argent on va pas encore en plus donner ce qui nous reste voilà on a déjà donné assez en solidarité puisque c'est une grosse partie du budget mais parce que j'ai aussi mis en au travail à 40 mille euros les réfugiés par exemple et donc les réfugiés même ceux qui sont enfermés en centre et tout ça et tous les prisonniers travaillent à 40 mille euros enfin bref c'est exagéré ce que j'ai fait donc voilà il faut que les gens se rendent un peu compte parce que chaque fois on crache sur les gens ok oui ils ont eu la richesse de papa maman tout ça mais sans eux on est rien même moi qui suis réellement dans les pas les 40 mais dans les 30 s'il n'y avait pas les riches je n'aurais pas droit au docteur à presque zéro balle en payant juste 10 euros par mois donc on doit voler aux riches malheureusement sinon on meurt mais c'est pas bien c'est immoral c'est dégueulasse c'est juste qu'on accepte ça parce que ça nous arrange parce qu'on est dans les bleus qu'on accepte ça et c'est normal que les riches râle ils ont le droit de râler on les vole donc voilà c'est peut-être que si on les volait moins ils donnerait plus et que du coup ça s'équilibrerait sauf que bah pour eux ça leur ferait plus de joie voilà parce que bon un riche à qui on taxe la moitié de sa fortune il donnerait peut-être le 10e il serait déjà bien voilà et il ferait d'autres choses avec ce qu'il a et qui sait que même des riches se diraient ben moi quand je meurs on distribue tout et donc du coup de toute façon il y aurait des injections massives voilà ou alors ça irait chez les enfants quoi l'argent circulerait de toute façon peut-être pas aussi fortement que ça mais il y aurait de la circulation et ça se voit que les états unis donc voilà donc c'est important de bien comprendre ces différents diagrammes et pourquoi la partie bleue se réduit comme peau de chagrin de diagramme en diagramme un diagramme de droite est tout à fait pas naturel le diagramme de gauche est plus naturel chacun participe de la même façon et le diagramme du milieu ben voilà ce serait une tentative d'adapter le montant c'est un peu impressionnant de voir les diagrammes comme ça et pourtant la partie bleue est super représenté la partie orange est sous représenté super important et j'espère qu'avec ça vous avez vu un peu les mensonges qui circulent parce qu'il y a toujours à dire une méritocratie voilà que c'est un discours officiel et tout ça alors qu'en fait non tout est sur la redistribution le socialisme le socialisme le social et tout ça et voilà il faut se méfier des discours ça taxe un max sur tous les plus riches voilà voilà j'espère que vous avez appris en tout cas de différencier les différents systèmes de taxation et de voir l'effet que ça a sur les deux populations qui ont été créées pour l'exemple alors ce sont des vrais chiffres c'est juste que j'ai un peu exagéré dans un sens et dans l'autre pour avoir des sinon sinon si j'avais pas fait ça on aurait genre moins d'un degré en bleu non c'est pas vrai c'est pas vrai si là je sais que ce diagramme là il est incorrect mais il est illustratif voilà trois quarts des ressources sont fournies par les riches voilà sans compter les milliardaires juste on les prend pour riches là forcément j'ai mis les enfants riches dedans voilà mais c'est mineur ça voilà j'espère que ça debunk un peu les vidéos comme on peut lire par voir comme un blastent et des choses comme ça qui cache ce genre de choses alors que bon faut pas faire un gros effort pour le voir et j'aime bien cette courbe là parce que ça montre vraiment que c'est logarithmique donc il y a une énorme favorisation des petits et puis on punit les plus gros voilà puis il y a ça qui montre quand même qu'il y a une partie biologique c'est que bon on peut pas laisser mourir cette partie là quand même donc il y a un problème dilemme éthique et morale intéressant et qui fait que du coup on doit accepter de voler des gens voilà et parce que c'est du vol à ce moment là on est bien d'accord et ça m'a permis d'expliquer le fonctionnement des taxes qui est le même en Belgique et j'ai pas parlé de la TVA et des petites taxes qui se rajouteraient donc voilà j'espère que cette vidéo est instructive et qu'elle vous a montré un peu comment la taxe française fonctionnait comment pourquoi on appelle ça des systèmes de redistribution de richesses pourquoi c'est important pourquoi c'est moralement douteux et pourquoi l'alternative pourrait être pire et donc quand on accepte d'être un peu immoral voilà et de laisser tomber un peu l'éthique aussi et surtout moral ici mais bon voilà